Salut les amis, c'est Mugen, aujourd'hui petite vidéo à Bayeux, on est en compagnie de Geoffrey, donc c'est un membre d'un groupe moto sur Facebook, donc il a eu la gentillesse de bien vouloir me servir de guide pour ce V-Log sur Bayeux, donc c'est vachement sympa de sa part, donc je l'en remercie déjà d'avance, et du coup aujourd'hui on va vous faire découvrir un petit peu Bayeux, donc le centre-ville, donc là on y est. Donc là on est dans la rue principale, donc le centre, donc tout ce que vous avez de commerce et tout, donc là c'est une grande place de Bayeux, donc il faut savoir que sur Bayeux beaucoup de parking sont payants, donc là on va arriver dans la rue commerçante qui va être après à empaver, donc vous voyez, c'est quand même assez sympathique, sachant que c'est pas non plus l'hyper grande ville, c'est juste un gros bourg, donc il y a quand même pas mal de choses pour un gros bourg. Donc comme je vous disais, les parkings payants, il faut savoir aussi que si vous venez et que décidez de pas payer le parking, c'est une des amendes aujourd'hui dans le coin, une des plus chères, donc je vous conseille si vous venez de payer votre parking, parce que sinon vous allez vous en souvenir. Voilà, on a un copain derrière. Bon, vous voyez là, je vous laisse un petit peu regarder aussi, si ça vaut le coup. C'est une petite rue comme ça, très sympa, donc on a l'architecture, comme je vous disais, normande, donc vous voyez là, l'habilitation en face, là, c'est du typique ça, typique normand. Dites-moi surtout ce que vous en pensez en commentaire de la rue, parce que franchement, ça vaut le coup. C'est vrai qu'on a une belle vue, bien, bien grande, bien profonde au niveau du paysage, donc c'est sympa. Un ami motoblogueur. Et bien on voit même des motoblogueurs, motoblogueurs de Bayou. Alors aussi, il faut savoir, donc comme je n'ai pas dit depuis le début de la vidéo, mais comme vous pouvez le voir, le temps c'est super, par contre, il faut savoir une chose, c'est que dans quelques heures, il va faire de l'orage ici. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo maintenant, parce qu'on est assez tôt, là, il n'est que midi 30. Donc c'est tôt. Ouah, les pavés, c'est super peu, là, vous voyez la cathédrale. On est sur la cathédrale, là. Alors, à la caméra, c'est pas si pire, mais voilà, vous voyez la cathédrale. Donc si vous venez dans le coin, sachez que vous avez quand même de quoi faire ici. Ça peut être très sympathique, les petites rues comme ça, typiques. Après, je veux dire, quand on vient en vacances pour découvrir un peu une autre région, c'est bien aussi de pouvoir aller dans des endroits un petit peu plus typiques, quoi. Parce que c'est vrai que venir ici, c'est beaucoup pour les plages de débarquement, ça, on ne peut pas se mentir, mais Bayeux, ça vaut quand même le coup. Et on tourne. Vous voyez, il peut pavé et tout. En moto, c'est la galère, par contre, parce que putain, ça tape cul, ça. Alors, si vous vous demandez pourquoi mon ami Geoffrey me montre les endroits où tourner, c'est juste parce qu'il a un petit problème de clignotant. Donc en fait, il est juste sur un gros vélo, c'est tout. On va se dire ça, parce que c'est un gros vélo, c'est sympa les gros vélos. Le problème, c'est que son clignotant gauche fonctionne. Mais je crois qu'il y a un mauvais contact ou un truc comme ça avec l'autre, donc des fois, ça se met en warning. Et donc, pour éviter d'inquiéter tout le monde, il sait mieux qu'il me montre la direction. Puis des fois, il va prendre un petit peu plus de distance que moi, sachant que lui, il est sur une mille. Donc moi, avec ma 125, je ne fais pas le poids. Même en accélération de base, il me bouffe tout de suite. Mais bon, c'est assez sympa. Ah, vous avez les cimetières, là. Regardez. Les petits cimetières, là. Ça, c'est super sympa, ici. Ah ouais, c'est vraiment très très sympa. Pour ceux qui souhaiteraient venir, on voit tous les endroits vraiment touristiques. Donc je vous le dis, vraiment, Bayeux, c'est vraiment... C'est pas forcément ce qu'on penserait faire en premier, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Parce que ça vaut vraiment le coup. Là, vous avez le petit char, là. Sur la gauche, vous avez le petit train. Bon, on sait tous que les petits trains, c'est quand même des attrapes-pigeons. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez le faire, vous le faites. Mais... Regardez déjà la vidéo, ça vous permettra déjà d'avoir une première approche de ce qui est vraiment intéressant à faire. Et puis, bon, le voir en vidéo et en vrai, c'est pas du tout la même chose. Ah, c'est vraiment sympa, les vues comme ça, on voit, j'aime bien. Ça, c'est vraiment beau. Donc, j'ai essayé de voir avec Geoffrey pour essayer d'aller au cimetière américain. Alors, niveau temps de vidéo, je ne sais pas si on en aura assez. De toute façon, ne vous inquiétez pas, s'il n'y en a pas assez dans celle-là, je le ferai dans une autre. C'est vraiment de suite. Ça, c'est vraiment, il y a un petit peu. ... Les anglais ont débarqué Oh, ils m'emmènent dans un petit coin privé Alors les amis, ici on est à Port-en-Bessin Donc c'est toujours dans la vidéo de Bayeux Parce que pour l'anecdote, le port de Port-en-Bessin C'est considéré comme le port de Bayeux Donc c'est une petite anecdote que Geoffrey m'a racontée Donc c'est pour ça qu'on est ici Parce qu'il m'a dit que ça valait quand même le coup Donc j'espère que la vidéo va durer assez longtemps Sinon ça sera dans une autre vidéo C'est vrai que ces petits ports de plaisance comme ça C'est assez sympathique Petit restaurant en plus Bon ça forcément, dans les lieux touristiques Il y a toujours des petits restaurants C'est un petit côté look différent Par rapport à celui de Courseul Qu'on a vu dans une vidéo précédemment Celui-là fait beaucoup plus Populaire, je veux dire Ah ça c'est sympa On passe la petite écluse là Ah c'est sympa ça La petite montée là Ah bah voilà Ah bah là franchement on a une vue magnifique Ah bah les amis là vous avez vraiment une vue magnifique Du coup je vous propose de se quitter là-dessus Je vous fais un gros fait Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz